Plusieurs points relatifs à la gestion du Covid-19 et son impact sur la vie de la nation ont été débattus au cours de cette réunion préjudée par le chef de l'État, dont la situation épidémiologique, les moyens logistiques et la réouverture des états de besoin scolaire et universitaire. S'agissant de la situation épidémiologique, la courbe est en légère baisse en diamènent, mais demeure préoccupante dans les provinces avec de nouveaux cas enregistrés dans les villes touchées. Quant à la logistique et la formation du personnel médical, des séances de formation ont été organisées dans les provinces et les équipements équipes en partie acheminés. Mais tout ce travail n'a pas été sans difficulté, informe la Coordination nationale de repose sanitaire, évoquant l'inadéquation entre la forte demande de tests et le matériel disponible. La Coordination nationale de repose sanitaire, qui fonde son espoir sur les commandes à lancer pour résolver cette situation, a eu la réponse du chef de l'État de l'Église de Bitneau, qui, séance tenante, a instruit pour que les commandes soient accélérées pour répondre promptement et efficacement aux attentes. Eux égarde au nouveau cas de contamination enregistrée dans les provinces, il a été décidé, au cours de cette réunion, de l'interdiction stricte de la circulation des personnes d'une province à une autre. L'année scolaire et académique en cours ont fait l'objet des échanges et de l'attention particulière du chef de l'État de Bitneau. Elles doivent être sauvées. Ainsi, sous la base d'un plan de reprise des cours proposé par le ministre de l'Éducation nationale, il a été décidé de la réouverture des établissements scolaires pour les classes d'examens le 25 juin pour s'achever le 31 juin. Les examens et concours se déroulent du 1er au 29 août. Quant aux universités et instituts, la reprise est aussi prévue pour le 25 juin, mais compte tenu des disparités dans l'exécution des programmes, mission a été donnée au ministère de tutelle et aux responsables des universités et instituts de se rapprocher pour coordonner leur point de vue.